Moins trois quarts, moins sept sixièmes, moins trois sixièmes. Alors pour faire un calcul de ce genre là, il n'y a pas de règle de priorité, ici il n'y a pas de multiplication, donc on peut faire ça dans n'importe quel ordre, mais c'est quand même pas inutile d'essayer de faire ce qu'il y a de plus simple d'abord, d'essayer de voir s'il n'y a pas des choses simples à faire au départ. Par exemple ici, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est que ces deux fractions, sept sixièmes et trois sixièmes, elles sont au même dénominateur, donc on peut facilement faire cette partie-là du calcul. Je vais la faire, cette partie-là du calcul, ça. Donc pour faire ça, on a une fraction qui va avoir un dénominateur 6, et puis le numérateur, on va additionner les numérateurs qui sont ici. Alors il faut faire attention au signe moins, ici moins sept sixièmes, c'est moins sept sur six, donc ici le numérateur c'est moins sept, et puis ici moins trois sixièmes, c'est moins trois divisé par six, donc on doit écrire moins trois. Alors je vais réécrire l'autre partie aussi, donc c'est moins trois quarts. Alors ici, c'est un plus qu'on doit écrire, c'est un plus ici parce que c'est moins trois, on a fait cette partie-là du calcul qui est encadrée, et le résultat qu'on a écrit ici, il contient les signes moins. Donc là, en fait, c'est moins trois quarts plus ce nombre-là qu'on a du coup calculé, donc moins trois quarts plus cette fraction ici. Donc ça, je vais faire maintenant les calculs, donc je vais réécrire moins trois quarts plus, et ici, je vais avoir une fraction avec dénominateur 6, et en haut, moins sept moins trois, moins sept moins trois, ça fait moins dix. Voilà. Donc mon calcul, c'est moins trois sur quatre plus moins dix sur six. Alors maintenant, je ne peux pas y couper, là, je suis obligé de mettre le même dénominateur, donc de trouver le dénominateur commun de ces deux fractions, c'est-à-dire le plus petit multiple commun de quatre et six. Bon, c'est douze, je pense qu'on peut le voir directement aussi, mais on peut aussi regarder tous les multiples de quatre, tous les multiples de six, et choisir le premier qui est commun au deux. Ou alors on peut aussi regarder la décomposition en facteurs premiers de quatre et de six, et puis on prendra le plus petit nombre qui contient tous les facteurs premiers de quatre et tous les facteurs premiers de six. Alors quatre, c'est deux fois deux, donc on a un deux et un autre deux. Six, c'est deux fois trois, donc on a un deux aussi, et puis un trois. Donc il faut un nombre qui contienne deux deux et un trois, c'est-à-dire deux fois deux fois trois, c'est-à-dire quatre fois trois, douze. Donc c'est bien ce qu'on avait dit avant. Donc je vais maintenant réécrire ces fractions en les mettant sur douze. Donc là, moins trois quarts, alors il ne faut pas que j'oublie le signe moins ici, moins trois quarts, donc je rajoute le signe moins ici, et puis ensuite je vais regarder, alors pour passer de quatre à douze, j'ai dû multiplier le dénominateur ici par trois, donc il faut que je fasse la même chose avec le numérateur. Ici j'ai trois, donc je vais avoir maintenant neuf, trois fois trois, donc j'ai moins neuf sur douze, plus ici, donc j'ai une fraction qui doit être sur douze, et pour passer de six à douze, je vais multiplier par deux, donc il faut que je multiplie par deux le numérateur aussi, donc je vais avoir moins vingt, moins vingt, voilà. Et là les fractions sont au même dénominateur, donc je vais avoir une fraction avec le dénominateur douze, et le numérateur, ça va être juste la somme des dénominateurs qui sont ici. Alors moins neuf sur douze, c'est moins neuf, le nombre moins neuf divisé par douze, donc ici c'est moins neuf, je vais l'écrire, je vais garder le jaune pour ça, moins neuf, moins vingt-neuf, moins vingt-neuf, moins vingt, pardon, moins neuf, moins vingt sur douze, et là on peut additionner, on peut faire ce calcul, moins neuf, moins vingt, ça fait moins vingt-neuf sur douze. Voilà, et là on obtient le résultat sous forme de fraction, et en plus, alors vingt-neuf c'est un nombre premier, donc vingt-neuf et douze ne peuvent pas avoir de diviseur commun, donc là, en plus, c'est une fraction qui est irréductible, c'est la plus simple qu'on puisse écrire, c'est vingt-neuf, moins vingt-neuf douzième, donc le résultat de ce calcul, moins trois quarts, moins sept sixièmes, moins trois sixièmes, c'est moins vingt-neuf douzième, moins vingt-neuf douzième.